L'évangile du jour de Pâques Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du jour de Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, évangile du jour de Pâques, Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Alors, il est question du premier jour de la semaine, bien sûr. Immense nouveau commencement dans l'univers, nouveau premier jour. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint de bonheur au tombeau, alors que c'était encore les ténèbres. Et on lit au début de la Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le jour unique, qu'on peut traduire aussi par le premier jour. Le nouveau premier jour de la semaine. Dimanche, jour du Seigneur. Marie de Magdala vint au tombeau. Marie de Magdala, qu'en général, on identifie à la pécheresse, à celle qui a lavé les pieds de Jésus avec un parfum précieux, à celle qui aimait Jésus en toute pureté, comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Marie de Magdala, dont le nom veut dire Magdala, une tour, c'est-à-dire un point de repère, un modèle, quelqu'un qui voit loin et qu'on voit de loin. Et Marie-Madeleine est un véritable modèle pour tout disciple de Jésus, pour tout chrétien. Donc, Marie-Madeleine vient de Bonheur au tombeau et elle voit la pierre enlevée du tombeau. La pierre enlevée du tombeau, c'est la forteresse de la mort qui est vaincue. C'est un premier signe de la victoire sur la mort. Verset 2, il est dit qu'elle court alors et vint trouver Simon-Pierre. Très bonne attitude. La course dans la vie spirituelle, c'est excellent parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas faire quand on court, c'est regarder en arrière. On est tout tendu vers le but. Vous avez Abraham au chapitre 18 du livre de la Genèse. Quand les trois anges viennent devant lui, il est dit, alors c'est chapitre 18, verset 2, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. Au verset 6, Abraham se hâta vers la tente. Et puis au verset 7, il court au troupeau, etc. La hâte de celui qui sait que le Seigneur est là. C'est la même, bien sûr, que celle de la Vierge Marie au jour de la visitation. Il est écrit en Saint-Luc chapitre 1, verset 39. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Donc, Marie-Madeleine nous dit le texte court. Et elle va trouver Simon-Pierre. C'est normal parce qu'on voit bien se dessiner dans l'Évangile de Jean ce qu'on appellera la primauté de Pierre. C'est-à-dire, c'est lui que le Seigneur a choisi pour être le premier parmi les disciples. Et ça se voit, et je vais en reparler tout à l'heure. Alors, Simon-Pierre, là, il a ses deux noms. Simon, c'est son nom, le jour où il a été appelé par le Seigneur, celui qui écoute. Et Pierre, ça veut dire que le Seigneur attend la solidité de sa foi pour y fonder son Église. Elle vient de trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Bon, identifié à Saint Jean parce que Saint Jean avait une conscience aiguë de l'amour dont il était aimé. Et c'est très beau de se désigner comme étant le disciple que Jésus aimait. Chacun de nous peut se désigner de cette manière. Mais ici, il s'agit de Saint Jean. Mais il est dit aussi que Jésus aimait Lazare, etc. Il n'y a pas écrit préféré. Il y a écrit aimé. Il avait conscience de l'amour dont il était aimé. Celui que Jésus aimait. Et Marie-Madeleine leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Verset 3. Pierre sortit ainsi que l'autre disciple, ils se rendirent au tombeau en courant, bien entendu. Plus de trois fois, il y a écrit qu'on court dans ce texte. Marie-Madeleine court, Pierre court et Jean court. Donc, ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course, arriva le premier au tombeau. Verset 5. « Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. » Deuxième signe de la résurrection, les linges par terre. Il est dit, donc, les linges gisant à terre. Jésus est sorti du tombeau délié. Lazare est sorti lié. Il est encore enveloppé de bandelettes. Jésus, non. Jésus est sorti de son linceul comme on sort d'une chrysalide, d'un cocon. Ça, c'est le grand mystère de la résurrection. Et il va y avoir une suite. Bon, donc, Jean n'entre pas. Il laisse entrer Pierre. Arrive aussi Simon-Pierre, le disciple qui le suivait. Il entre dans le tombeau. Lui aussi, il voit les linges gisant à terre. C'est répété deux fois. Ainsi que le sueur qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à sa place dans un endroit. Vrai dans un endroit, dans un lieu. C'est-à-dire que le voile qui avait enveloppé la tête de Jésus était encore enroulé. Jésus est sorti mystérieusement du tombeau et mystérieusement de ses linges. Et ses linges posés à terre à leur place indiquent aux disciples le grand mystère de la résurrection. Alors, entre aussi le disciple arrivé le premier au tombeau. Je vous disais au début que dans saint Jean, la primauté de Pierre est vraiment signifiée à plusieurs reprises. Vous avez par exemple au chapitre 13, qu'on va entendre aussi pendant la... Enfin, qu'on a entendu pendant la grande semaine, le chapitre 13 de saint Jean, où le disciple que Jésus aime est couché tout contre Jésus, dans le sein de Jésus, dit le texte. C'est Jean 13, 23. Et Simon-Pierre lui fit signe et lui dit demande quel est celui dont il parle. Donc, il a beau être dans le sein de Jésus, c'est saint Pierre qui lui dit ce qu'il doit demander, vous voyez. Premièrement, deuxièmement, au chapitre 21 de saint Jean, ça, tout le monde connaît bien, Jean 21, 20, « Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aime, et le disciple que Jésus aime, suit Pierre. » Donc, quoi qu'il arrive, Pierre est le premier. Il a laissé entrer le premier au tombeau. Verset... Donc, alors, il est dit à la fin du verset 8, « Il vit, ça c'est saint Pierre, il vit et il crut. » Ben, il croit quoi ? Ben, il voit des linges à leur place et il croit dans la résurrection. En effet, dit la suite du texte, « Il ne savait pas encore que d'après l'écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. » Alors, il ne le savait pas, pourtant Jésus l'avait abondamment annoncé, mais c'est un tellement grand mystère qu'ils n'avaient pas pu le concevoir dans leur esprit. « Il ne savait pas. » C'est tout à fait la même expression que Jacob. Quand il se réveille du songe au cours duquel il a vu cette fameuse échelle, Genèse 28, 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « En vérité, le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas. » C'est la même chose pour les disciples. On ne sait pas et le Seigneur est celui qui sait. Et ils viennent de faire l'expérience de la foi dans la résurrection du Seigneur. Pour l'instant, ils ne l'avaient pas conçu dans leur esprit. Ils ne le savaient pas, nous dit le texte. Alors, le texte dit, « D'après l'écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. » Il y a de nombreux passages de l'Ancien Testament qui annoncent effectivement la résurrection. Je vais simplement citer le psaume 16 au verset 9 et 10. « Mon cœur exulte, mes entrailles jubiles et ma chair reposera en sûreté car tu ne peux abandonner mon âme au shéol. » Ça, c'est le séjour des morts. « Et tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. » Voilà, ça, c'est le corps corrompu. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. Contrairement à celui de Lazare dont sa sœur a dit à Jésus, « Il sent déjà le corps de Jésus. » ressuscité le troisième jour n'a pas connu la corruption. « Tu ne peux laisser ton ami, le corps de ton ami, connaître la corruption. » Donc, ils n'avaient pas compris ce que signifiaient ces écritures. Avec Jésus, les écritures prennent tout leur sens et en particulier toutes les annonces de la victoire de la vie sur la mort. Alors, je voudrais terminer ce texte, le commentaire de ce texte avec un magnifique passage, une magnifique homélie de Saint Grégoire de Naziance, évêque, pour ce grand jour de Pâques, le plus grand et le plus beau jour de l'année. « Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Levez-vous, vous aussi. Le Christ qui dormait s'éveille. Éveillez-vous. Le Christ sort du tombeau. Libérez-vous des chaînes du péché. Les portes de l'enfer s'ouvrent. La mort est détruite. Le vieil homme est déposé. Et le nouveau, enfin, libéré. Puisque vous êtes devenus dans le Christ une créature nouvelle, renouvelez-vous. C'est la Pâque du Seigneur. La Pâque du Seigneur. Je le dirai une troisième fois en l'honneur de la Trinité. C'est la Pâque du Seigneur. Sœur Claire, merci.